Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Geek Tech, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau produit qui est le Wonder 360. Alors voilà, donc on va vérifier à présent le déballage des produits. Ne quittez pas, on va vérifier cela tout de suite. On est avec un nouveau produit en commercialisation, nouvelle marque, nouvelle fonctionnalité. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte, si je peux l'ouvrir. Voici la caméra Wonder 360, nous verrons la caméra plus tard. Pour commencer nous avons un manuel d'instruction qui vous dit tout. Et une boîte qui contient les câbles. Il y a le câble USB et micro USB pour charger et transférer des fichiers. Un câble micro USB d'un côté et un jack de l'autre. C'est pour le selfie stick car il peut être contrôlé avec un selfie stick. Et puis la dragonne que je n'utilise évidemment pas. Allons à la caméra. Le design est très similaire à celui du Samsung Gear 360 de 2017. En bas, il y a la connexion par vis standard pour les trépieds. D'un côté il y a le microphone et le bouton UFI et en haut il y a le haut-parleur pour les sons de la caméra. De l'autre côté il y a le bouton de menu, la LED et le bouton de fonction ON-OFF à la hauteur de l'objectif. Tandis que dessous il y a la porte qui protège la micro SD et le port micro USB. Sous la lentille frontale, nous avons le bouton de l'obturateur et en dessous l'écran qui nous aide pendant les différentes opérations. Allons-y pour analyser les fonctionnalités décrites dans la boîte vidéo 3K et photo 4K UI, 3K et 4K sont un peu bas. Cependant étant une caméra d'entrée de gamme, ça va. De plus, il s'agit d'un appareil photo très adapté au smartphone car la plupart des vues, surtout les vidéos 360 degrés, maintenant c'est fait sur smartphone et tablette pour avoir un petit écran, même les résolutions sont bien. De plus, comme tous les réseaux sociaux ne supportent pas le contenu 360, la planète minuscule est la plus utilisée qui est un dérivé de la 360 et pour faire la minuscule planète, ses résolutions sont bien aussi. Assemblage en temps réel dans l'appareil photo, cette fonction est très utile et très importante. En quelques mots, la caméra combine les images prises par les deux capteurs et fournit un produit final ou équiroctangulaire. Pour cette raison, la Wander 360 C1 est un appareil photo convivial et facile à utiliser. En ce sens qu'il n'est pas nécessaire de connaître des changements particuliers. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un logiciel tierce pour accéder au produit final. Il suffit d'allumer l'appareil photo filmé et vous êtes prêt à partager sur les réseaux sociaux 360 degrés en direct sur Internet. En connectant l'appareil photo avec un câble au smartphone, vous pouvez effectuer une diffusion en direct à 360 degrés sur Facebook ou YouTube. Tout est très simple, juste quelques clics pour partager des moments de votre vie avec d'autres personnes. Bien sûr, la qualité n'est pas excellente, surtout sur Facebook qui a des algorithmes de compression très agressifs. Cependant, c'est un avantage car c'est vraiment une bonne fonction. Stabilisation de l'ému à un AFax, c'est une fonction très importante, donc la stabilisation dans l'application fonctionne très bien. Et c'est une fonction très utile, surtout si le produit final est vu à travers une visionneuse en réalité virtuelle. Cependant, je dois admettre qu'en transférant le fichier de l'appareil photo vers le smartphone, le produit n'est pas aussi stable que vu dans l'application. Mais sûrement cela sera amélioré avec de futures mises à jour. Mais en dehors des définitions techniques, comment est la caméra ? Très confortable, c'est très confortable et maniable. Très mince, il y a un design plutôt particulier qui ne dérange pas quand vous le portez dans votre poche. Il est très léger, ne pèse que 95 grammes. La Wander 360, la seule chose est que vous devriez mettre un sac ou quelque chose pour protéger les lentilles dans l'emballage, pour quand vous le portez dans votre poche ou dans un sac à dos. L'appareil photo est très convivial, le menu est assez rapide, il est très intuitif. Et donc vous n'avez pas besoin d'être un expert pour contrôler cette caméra. Voilà, en fait c'est un entrée de gamme pour ceux qui veulent faire un premier pas vers le monde de 360 degrés. Cela pourrait être une solution très intéressante. Y a-t-il des aspects négatifs ? Evidemment, le premier parmi tous et l'audio, ce n'est certainement pas le pire que j'ai entendu. Cependant, c'est comme si l'audio provenait d'un dôme et donc il est certainement perfectible. Je dirais aussi que la qualité étant un appareil photo d'entrée de gamme, vous ne pouvez pas attendre plus sinon cela augmenterait également le prix et ne serait donc plus une caméra d'entrée de gamme et coûterait plus cher. Donc pour ceux qui veulent commencer, c'est une bonne opportunité. Le Wander 360 C1 peut être contrôlé à la fois via l'application ou utilisé en mode autonome. L'application se connecte via Wi-Fi, excellent, et Wi-Fi peut être à la fois 2,4 GHz et 5 GHz et donc les transferts sont très rapides. Fondamentalement, l'application est comme les autres. Il y a un aperçu en direct de ce que voit la caméra. Vous pouvez changer le mode de prise de vue. Il y a une petite personnalisation, vous pouvez transférer les fichiers de l'appareil photo vers le téléphone. Mais l'application, Wander 360 le permet déjà dans l'application. Pour faire quelques petites modifications de personnalisation avant de publier le contenu sur les médias sociaux. Puis il y a deux fonctionnalités très intéressantes à savoir Horizon Correction et Reframe. La correction d'horizon en résumé stabilise l'image là où l'utilisateur pointe. Je veux pointer la photo sur moi, même en bougeant l'appareil photo dans différentes positions, peut être même en train de tourner sur lui-même. Le cadrage reste fixe sur la partie prise de la caméra que j'ai décidé de regarder. Le reframe est le mode le plus intéressant qui soit, car à partir d'une vidéo 360, vous pouvez faire une vidéo et de décider de la photo à montrer à vos amis. Ceci dit, avec toutes les autres fonctions, le fait que la caméra fait le traitement seule, sans faire d'autres types d'édition, rend le Wander 360 très intéressant pour ceux qui veulent faire le premier pas vers le monde 360. Donc est-ce que je vous conseille de l'acheter ? Evidemment, pour ceux qui sont intéressés, vous ou votre ami, si vous voulez faire un cadeau, sont intéressés par le monde 360, c'est l'appareil photo d'entrée de gamme parfait. Parce que cela vous permet de faire du montage, et vous n'avez pas besoin de connaître d'autres programmes d'édition. Vous n'avez pas besoin de connaître les programmes de montage. Il n'y a pas de problème de métadonnées, vous n'avez rien à savoir. C'est un appareil photo d'entrée de gamme, dans le sens où vous l'achetez, allumez, capturez et partagez, parce que c'est ce que fait le Wander 360 C1. Si vous avez besoin d'une photo 360, vous l'avez. Si vous ne voulez qu'une partie du cadre, il y a la capture d'écran. Si vous avez besoin de l'effet minuscule planète qui est le plus utilisé sur les réseaux sociaux, il y a la fonction minuscule planète dans l'application. Donc c'est un appareil photo complet, le prix est assez petit et en plus je laisse le lien de Wander 360 dans la description. Et voilà tout pour cette vidéo de présentation de la 360. J'espère que si ça vous a plu au niveau de la vidéo, j'espère que ça vous sera utile au niveau de vos prochains achats. N'hésitez pas de mentionner votre avis au niveau du commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur de nouvelles vidéos. Ah, en fait, n'hésitez pas de vous abonner. C'est parti. C'est parti.